Salut les pecs ! Tu n'as pas de mal à la question de combat ? Eh bien, je voudrais nous recevoir. Mon ami, je me disais que je suis dit que je l'écoute. C'est un travail difficile. C'est un travail difficile. C'est un travail difficile. C'est un travail qui te reste. Parce que c'est la vérité. Alors là, on va encore parler de la vérité, la vérité, la vérité, c'est diabome. Et finalement, on a rencontré celui-là. Elle m'a serrisé beaucoup de mères parce qu'elle dit que c'est photographique à faire. Elle va parquer d'autres. Ils font parquer. Je crois que c'est des génies. Je disais que c'est des génies. Je disais que c'est des dons. Je disais que c'est des dons. Et on a aussi des filles, des filles, des filles. Et on a aussi ça y peut porter à l'émission. Parce que c'est rafraîchir mes voix. C'est faire une bonne conscience. C'est faire une moralité. C'est faire une bonne morale. Alors, chaque monde a été fait. Ça y est bien. Alors, pourquoi ne commencez pas ? Bonjour, je m'appelle Thiby. Je suis là aujourd'hui avec Ibo. et en espérant qu'on va vous apporter une belle émission. Bien. Mais les gens ne se disent pas, mais ils ne se disent pas. Ils ne se disent pas. Ils ne se disent pas. Parce que c'est la vérité. La vérité, c'est quelque chose. Tout le monde a vendu en télé, qu'a vendu en radio. C'est pas tout. Et malheureusement, c'est la chose la plus bonne côté. Parce que la vérité, c'est obligé d'énoncer ce qu'on appelle le mal. Ça cale le mal ? Le mal ? Cale le mal. Ben, je ne sais pas. Pour moi, le mal n'existe pas. Donc, pour moi, dans mon monde, tout est OK. Tout est bien. Le mal n'existe pas pour moi. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. C'est la question. Parce que sinon, je vais rentrer dans une autre vision de voir les choses. Et voilà. Pour moi, le mal n'existe pas. D'accord. Jacques. Oh. Quand vous avez fait maître Jacques ? Non, maître 80. En pagnon, mais seulement. Oui. Alors, présentez-moi. Ben, est-ce qu'il faut me présenter moi ? Puisque tout le monde Guadeloupe, en principe, connaît moins. En plusieurs domaines. Domaine de l'éducation nationale. Puisqu'on est professeur d'éducation physique. Domaine photographique. Parce qu'on est bon amateur photographe. Ce qui veut dire qu'en pas inconnue. Notamment, on ne peut pas dire dans la Guadeloupe, non. Mais dans la ville de Pointe-à-Pitre. Si il n'y a un monde qui ne peut pas connaître moi, c'est qu'elle est pas faite à Pointe-à-Pitre. Parlez un peu de votre parcours sportif. Bon, écoutez, je suis né dans un quartier de l'époque, qui était un quartier relativement pauvre. Et en majorité, c'était des pêcheurs qui s'y trouvaient. Et ce quartier-là s'appelait Dino. Donc, je suis né à Dino il y a un certain nombre d'années. Et donc, j'ai grandi là. Ensuite, je suis allé à l'école comme tout le monde. Et après le cursus scolaire, j'ai été donc au concours du CREPS. J'étais admis à être professeur d'éducation physique. Et parallèlement à cela, j'ai eu deux amis dont l'un est mort, ça fait pas longtemps. C'est monsieur Daniel Bourguignon. Et l'autre qui est encore vivant, c'est le docteur Méo-Éric, qui m'ont initié à la photographie. Et depuis, je me suis accroché et je considère même la photographie comme étant ma femme. Ça m'a fait rire. Et pourquoi j'ai dit ça ? C'est parce qu'elle ne m'a jamais trompé. Et voilà un petit peu le cursus qui m'a amené vers la photographie. J'ai acheté un appareil photo justement lorsque les amis dont je viens de citer m'ont fait l'initiation. Et j'ai évolué. La photographie pour moi, c'est une espèce de sacerdos. Et ce qui m'a fait plaisir un jour, c'est que l'un des deux amis de Revencité, notamment Daniel Bourguignon, qui lui était ingénieur, il était venu en vacances. Il est venu me faire une visite. Il a vu une de mes photos. Il m'a dit à Jacques pour photo à sa belle Franck Adouille. J'étais heureux. Je me suis dit, le monsieur qui m'a formé a trouvé quelque chose que j'ai réalisé qui lui plaise. Alors je l'ai lui offerte. Alors ça, c'est un peu le début de ma carrière de photographe amateur. Ah, j'allais vous poser la question. Non, non, non. Est-ce que vous êtes un professionnel ? Est-ce que vous considérez comme un professionnel ? Je n'aime pas l'utiliser. Je n'aime pas l'utiliser d'être un professionnel. Et pourquoi pas ? Non, parce que la profession vous nourrit. Par contre, quand on est un amateur, c'est surtout par amour. Donc c'est surtout par amour qu'on le fait. Bien. Et je me dis amateur. Parce que ça ne me dérange pas de faire des films et de les louper quoi. Ce que le professionnel ne doit pas faire parce que lui, il est dans un rapport financier. C'est telle photo va me rapporter tant d'argent. Moi, ce n'est pas mon cas. On fait de la photo pour mon plaisir. Et jusqu'à présent. Et... Mais vous prenez quand même des photos professionnelles. Mais on peut appeler ça comme ça. Des photos quand même des professionnels ne font pas. Et c'est vrai. Mais vos photos sont bien. Surtout actuellement, je me rends compte que tout le monde est photographe. à cause de l'évolution du matériel. Notamment, le téléphone. Même qu'on a sorti des mots nouveaux. Le selfie. C'est-à-dire, on s'est photographié tout seul. Ah oui. Quand on va créer une photo ? Ben, c'est ce qu'il vient de dire. Mais photographe, c'est là où on va faire une photo. C'est là où on va faire une photo. Mais oui. C'est arrivé moi à faire photo. Oui. Mais... On va faire ça professionnel. Ah ok. À matin. À matin, oui. Et surtout, elle a fait ouïe d'y amour. Je ne m'a pas dit ouïe d'y amour. Non. On ne peut pas dire ouïe d'y amour. Elle a fait ouïe d'y amour. Elle a fait ouïe d'y amour, mais c'est qu'à faire photo aussi. Et... Vous voyez, c'est qu'à faire photo. On a été passé le temps. Alors, on fait photo. Vous savez... La photographie m'a emmené à des niveaux que je n'aurais jamais espéré Lorsque j'étais enfant. Parce que quand j'étais enfant jeune, j'avais fait de la photographie comme ça Pour plaisir. On avait monté un laboratoire, ainsi de suite. Mais je n'ai jamais pensé qu'un jour, je me serais trouvé dans une école Aussi hautement placée que l'école normale supérieure de Saint-Cloud Où je suis resté un an en stage. Et j'ai appris à faire de la photo, du son et du cinéma. Mais j'ai mieux aimé rester dans la photo. Parce qu'il y avait moins de travail à faire. Mais au restant, je sais comment ça se passe. Je sais comment on fait un film. Je sais comment on fait un reportage. Mais malheureusement, comme on vous dit, j'ai préféré faire la photographie. J'aime beaucoup aussi la photographie. Moi aussi je suis dans la photographie. Ah mais c'est bien. Je ne suis pas le photographe. Oui, oui, oui. Mais enfin, il suffit d'aimer l'art. Parce que, si vous voyez ce que je fais, moi je recherche toujours à être meilleure que les autres. Et je vais vous tenir quelques propos. Et vous allez vous en rendre compte que je ne me suis pas trompé quand je dis ça. Parce que les gens ne me connaissent pas. Si, ils savent que je suis photographe. Mais ils ne connaissent pas mon cursus. Alors ce soir, je vais leur dévoiler un petit peu ce que je fais. Et ce que je deviens aujourd'hui. Parce que je ne peux pas dire que je demeure le meilleur, non. Je fais en fonction de mes possibilités. Et surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Je ne peux pas aimer penser qu'ils supposent que je suis un potentieux. Je sais faire des choses que eux ne sauront pas faire. De même qu'ils feront des choses que je ne saurais pas faire. Et la photographie a quand même des règles. Et il faut les connaître. Comme toutes choses de la vie, non ? Oui, il faut les connaître. Vous savez, j'ai fait plusieurs expositions. J'ai exposé en Guadeloupe. J'ai exposé à Porto Rico. J'ai exposé à Bastère à Pointe-à-Pitre. J'ai fait pas mal d'expos photos. Ce qui fait que, gros, les gens me connaissent. Mais aujourd'hui, il m'est arrivé d'aller regarder des expos photos. Je ne veux pas qu'on me juge et penser que je suis prétentieux. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil dans l'expo, j'ai tout vu. Je ne reste pas dix minutes parce que ça ne m'apporte rien et je n'apprends rien en les regardant. Surtout que je suis persuadé que ma connaissance est beaucoup plus évoluée et beaucoup plus évolutif. Donc, je ne perds pas mon temps à aller regarder des expos comme certaines expos qu'on fait en Guadeloupe. Les gens se restent du terre à terre et ils ne font rien pour pouvoir montrer la différence. On peut venir chez moi à n'importe quel moment. Pour ceux qui en doutent, je les invite à venir chez moi, voir ce que je réalise. Je n'en fais plus de photos en exposition tout simplement parce que le moyen financé me manque. Mais si j'avais de l'argent et ainsi de suite, personne ne ferait des expos comme moi je ferais. Et je répète. Vous avez cette fierté. Oui, mais je vous dis, j'invite ceux qui veulent venir chez moi, qui prennent rendez-vous. Et je vais leur montrer un petit peu ce que je réalise. Ivo, est-ce que j'ai déjà vu ces photos ? Oui, mais j'ai fait un paquet de photos. Et qu'est-ce que tu en penses ? Ah, je suis un génie. Qu'est-ce que tu en penses de ces photos ? Mais c'est moi qui ai fait le marouillage. C'est mon photo. Ah, mais je ne savais pas, Ivo. Mais oui. Et tu n'as rien à dire alors sur le sujet ? Non, je suis un génie. Parce que sur le sujet, quand je dis, je crois que tout le monde s'est gagné. C'est faire la différence. Parce que j'avais tellement pour tout, j'avais tellement pour tout, j'avais tellement pour tout. Oui. Alors c'est faire la différence et de dire, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mais chaque moniste, il se tire à eux. Oui. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que lui c'est un super bon photographe ? Ah ben c'est... Parce que lui, il a cette fierté. Il dit que voilà, on peut venir chez lui. Il sait qu'il a les meilleures des photos. Il y a beaucoup de choses à apporter aux jeunes, aux photographes. Parce qu'il savait qu'il y a un peu belles photos. C'est moi qui a fait l'idée à aller au travail. Ce que j'ai vu dans la maison, c'est parce qu'il y a un très taille, lui-même aussi. Il a dit qu'il a démontré à vis-à-vis, c'est-à-vis de l'autre côté, avec mon âge aussi fort. C'est mon fort aimé mon fort. Il faut aimer mon fort. Il faut aimer mon fort. Il faut pas fort. Il faut lui dire qu'il m'a l'a compris ça. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit, une photo vaut mille mots. C'est-à-dire qu'on voit une photo, bon, bien sûr, chacun la lise à sa manière. Tout à fait. Mais il devrait arriver au même résultat. Parce qu'en tant que modèle, quand je fais des photos, dans mes expressions, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire vraiment pas mal de choses. Il faut que les personnes qui voient la photo, chaque personne a sa façon d'interpréter les choses. Mais je sais, pour moi, il y a pas mal d'histoires derrière une photo. C'est ça. Et je m'exprime dans la photo. Mais c'est normal. C'est une façon de m'exprimer, de me libérer, de me sentir bien. Ça, vous parlez en tant que modèle. Oui. Mais moi, je parle en tant que photographe. Oui, mais je parle aussi de... C'est ce que vous venez de dire. Parce que vous avez dit qu'une photo, ça veut dire mille mots. Donc, je sais de ma part, lorsque je prends une photo, en tant que modèle, je sais que dans cette photo, il y a... Il y a votre âme. Oui. Il y a une histoire. Oui, nous sommes d'accord. Il y a une histoire. Qui n'est pas juste une photo, mais mille mots. Alors, le père n'a pas pensé qu'il faut bien la photo, nous qui a parlé là, c'est qu'on pense à tout le monde. Alors, il y a des gens qui ont écoutés, des gens qui ont gardés, des gens qui ont observés. À 4 mètres, ils ont dit, « Ah oui, il y a un bon petit émission. Un bon petit émission, il y a 7, il y a un peu émission, il voulait ça. Il y a un petit peu malé. » Alors, il y a eu les deux vedettes. Un vedette et deux vedettes. Alors, tout le monde, pour montrer, ça n'a pas parlé de la photographie. Il y avait aussi, une boîte d'emploi, Sylélie, qui a été portée, pour Sylélie, qui a été proposée dans la vie, qui a été un vifère, etc. C'était là. Non, mais ce n'est pas qui m'a envie de faire, un café toujours. Et, emporté, en fond, en papier, sur lequel, on met tout ça, que j'ai fait en photo. Et ça, c'est étonné, tout le monde. La liste est là, non ? Vous voyez ça ? Je vois votre liste là. Parce qu'on est moins, mais il n'y a pas ça, qu'il y a tous habités. Premièrement, on fait une exposition à Lumines Souta, en 1975. Ça remonte là, un temps relativement éloigné. Ensuite, on est au premier prix, en 1981, de l'Office Municipal de la Culture de l'Aster. Ensuite, j'ai fait une exposition au Centre des Arts, en 1981. Et puis, après tout ça, a réalisé, parce qu'on a été président à un groupement de photographes en Guadeloupe, et a réalisé donc le mois de la photo, en 1999. Bon. Maintenant, nous voyons ici un peu plus loin. Ça, on va parler localement. On a trappé un premier prix dans l'exposition qui était faite à Port Vendran. Et ça s'appelait Festimages. Premier prix. Mais ça s'est fait en 2009. En 2012, on reprend un premier prix. Toujours à Festimages. bon, c'est bizarre. C'est bizarre. C'était qu'en Guadeloupe, mais c'est qu'on faveille, il fait moins. Mais comment ça s'appelait en Guadeloupe ? C'est qu'il était meilleur qu'il y avait. Bon. Et, on a trappé un certificat d'honneur au troisième festival européen qui s'appelait l'été des portraits et ça passait à Bourbon-en-Cruy, en 2008. en médaillé de la mairie de Pointe-à-Pitre. Médaille que M. Jacques Bambou, ancien maire, Thébamouin, pour travail photographique qui en fait. Entraper trois trophées de riches lieux internationales présidées par M. Lou Padère. Ça, tout ça, c'est butin un peu local. Maintenant, sur le plan national, en trouvant portraitiste de France. Leur portraitiste de France, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde. Et ça fait la première fois en 1999. En 2002, en novembre 2002, on retrouvait encore portraitiste de France. Et là, peut-être qu'il y a tout le monde qui est supposé qu'il y a un cas blasphémé, mais on peut montrer tous les documents qu'il y a un cas de moins parce qu'il n'y a pas rien avec eux. Mais un médecin, c'est un papier. Et pour être arrivé jusque-là, il faut savoir aussi qu'il y a un stagiaire de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, on dit ça tout à l'heure. Et que tout ça, dans mon assise plus profonde de la réalisation photographique. Bon. Et puis, pour terminer, une phrase de M. Gargar, qui en relevé à Don Conférence était qu'à faire, malheureusement, il est mort, était qu'à dire, que ce photographe amateur devrait obtenir ou recevoir des distinctions officielles. Je dis M. Gargar, qui à l'époque était un grand ponte de la politique de la Guadeloupe. Et, accompagné de lui, il y avait M. de l'agence Gamma, qui a dit, en parlant de moi, «Vos photos peuvent être présentées dignement dans les plus grandes revues françaises. » Alors, tout ça, tout ça, bien dit, ça n'a pas beaucoup de tête. Puisque, jusqu'à présent, c'est très modeste. Et tout ça, c'est premier, Franck a dit tout ça, parce que, après, j'ai une occasion de parler de toute cette situation qui en vivent dans la photographie. Et, en fait, c'est tellement bien qu'il y a un camarade. Non, c'est Jean-Claude, il reste dedans. Mais, Jean-Claude, il aimait faire photo avec moi. Il a fait photo aussi. Il est bon. Mais, en cas, pas modestie, en cas, il a dit ça toujours, il aimait faire photo avec moi, parce que, il a fait plaisir à être avec moi et à, tant de moi, expliquer les choses. Et, toutes photos que vous voyez à présent, il a fait photo avec moi, c'est moi qui a fait vous voyez. Et, devant toutes ces choses-là, nous, on vient être content, parce qu'on a dit que, dans la photographie, on réalise des choses intéressantes. Et, en cas, vous répétez, les gens qui ont peut-être pensé qu'ils sont en cas de dire à fond, en cas, il y a un rendez-vous à Casamouin, et il y a un petit parti, mais tellement content qu'il y a un vrai parti. Mais, voilà un petit peu un canevas, de son fait, et, en tout cas, il y a un objectif. Là, on a dit tout à l'heure là, que la photographie valait mille mots. Tu sais, faire un paysage, il y a des choses à respecter. Imaginez-vous, qui ont voulu montrer-vous un lever du soleil. Qu'est-ce qui ressemble plus un lever du soleil qu'un coucher de soleil? Mais, sur le papier, il faut savoir mettre la photo de telle manière que les gens sachent que la photo de soleil est en train de se lever à l'est. pourquoi dans cette situation-là? Tout simplement, parce que sur la feuille photographique, la photo doit se trouver à gauche. Parce que le soleil, nous lisons de gauche à droite. Quand le soleil est à gauche, ça veut dire que le soleil monte. Si on la met à droite, ça veut dire que le soleil est couché. Mais, ce sont des connaissances que doivent avoir les photographes pour réaliser de belles choses. et tout, 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 ce qu'on peut trouver en photographie, que ce soit la photographie argentique de l'époque, ou la photographie numérique d'aujourd'hui, ce sont les mêmes bases. Que voulez-vous? C'est ça? Il n'y a que le matériel qui change, mais en fait, la réalisation doit être la même. et malheureusement, comme je viens de vous dire, les gens sont contentes d'acheter un téléphone portable et ils croient qu'ils sont photographes. Moi, je vois des tas de jeunes qui se battent, des filles, etc. Ça me fait rigoler. Honnêtement, ça me fait rigoler. Mais enfin bon, ça c'est moi, moi et moi. Ce sont les photographes de portable. Oui, 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 mais ça n'a jamais une, je ne sais pas, une définition normale. Il faut savoir, je vous en sais, mais même vous, si vous voulez venir voir de belles choses, malheureusement, je n'ai pas les moyens de les exposer puisque l'argent, c'est le maître de la guerre et je ne peux pas, surtout je n'en ai pas et j'espère qu'un jour, quelqu'un va les récupérer afin de les utiliser. On verra bien. Alors, au Paré, il faut tout parler de sous-métaine. Mais nous, on va être prêt à une ville à haut, des sportifs à haut niveau. On a été sélectionné des lavandeux. Oui. Des sélectionnes de lavandeux. Alors, qu'est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça s'est fait ? Eh bien, là encore, c'est notre histoire. Parce qu'on dit au départ, qui enlève à l'encore, c'est pauvre. Il n'y a pas peut-être grand-chose à faire que le sport. On fait le sport grand bonnet. Notamment le football. Et, en tenant une licence à d'une équipe, qui veut dire des abîmes, c'est une équipe d'assainissement, c'est Juventa. Dont, à l'époque, en trainée, c'était Omer Geoffroy. A l'émanjine yo, Koumer Geoffroy, tout le jour, qui enlève, tu a lève nous à la seconde matin, qui a lève à la maison, levez nous, levez, levez ! Nous a allé entrainés. Et nous a maintenant parti de pointe à pitre à revoir, à pieds, à courant. Généralement, il y a des voitures à Air France, qui sont des ouvriers qui travaillent à l'Oise, qui sont des voitures pour nous. Parce qu'il y a des voitures qui sont bons. Bon, bon, bon. Au point qu'il y a des voitures à l'entrée du CREPS, il y a 80 mètres en 8 secondes. Pour cela, il y a des médecins. Il y a des voitures à l'entrée du CREPS. Mais non, il y a des voitures à l'entrée du CREPS. Ensuite, après avoir joué à la Juventa, j'ai été sélectionné à l'équipe de la Guadeloupe. Et bon, c'est très bien. Et après ça, j'ai joué à l'entrée du CREPS, qui est tellement belle, en Martiniquez. Et j'ai joué à Martiniquez. Et j'ai joué à Martiniquez. Et j'ai joué à l'entrée du CREPS. Et j'ai joué à l'entrée du CREPS. Et j'ai joué à l'entrée du CREPS. Il était tellement fort que le président a crié à moi. Il me dit « Jacques, tu es trop fort pour nous. cherche une équipe en ville pour te permettre d'éclater et c'est ce que j'ai fait je suis allé au club colonial avec jacques jambartiste maude aïe cayolles et c'est où on a fait des choses extraordinaires j'étais parmi les meilleurs et on a été champions enfin on a eu de belles choses avant de partir à Martinique j'ai été sélectionné dans l'équipe de la Guadeloupe et ceci dit il n'y a pas beaucoup de Guadeloupais qui a été sélectionné tant dans l'équipe de la Guadeloupe qu'en l'équipe de la Martinique et puis je peux vous affirmer que jusqu'à présent ben des fois j'ai encore l'a dit le club colonial comment ça va tellement que les gens se sont restés marqués dans leur mémoire mais c'est ça c'est des périodes fugitives et ça passe vite on vieillit moi je ne suis plus jeune des fois j'ai envie d'aller encore courir pour me revenir mais après ça me servira puisque je n'attends qu'une chose c'est que le dernier son arrive mais je ne regrette pas ma vie parce que quand je me vois aujourd'hui à l'âge où je suis je n'ai pas le ventre je me porte bien d'ailleurs on ne me donne pas mon âge ça me flatte je me dis mais non vous rigolez ça non et je rencontre des anciens élèves quand j'étais prof ici quand ils me voient ils sont contents ils m'embrassent mais tout ça m'a fait plaisir parce que je me dis que j'ai eu de bonnes relations j'ai eu de bonnes relations avec eux et que bon ben voilà c'est ça un petit peu ma vie ok et bien voilà les pêpes j'accéléré au basant tournant à vieille à fond partie à tournant à vieille à s'assister pour moi vieille même c'est qu'il est tout touriste tu vois tout touriste tout touriste tout tout et puis tu es plein de monde à l'arrivée là qui vient de garder l'hébou si mon gamaï et ça t'est bien et moi-même on savait en profiter de faire des photos les plus intéressantes et tu es dessiné à madame cubaine qui était chantée à Sipéron à la mairie pour te faire l'hébou et madame a eu plaisir parce que à cette époque là bon c'était pas n'époque qui moune monsieur l'hébou hein et tout le monde a cherché à être à veille parce que c'était quand même né des choses les plus intéressantes parce que faut pas oublier que monsieur l'hébou aussi m'a été café politique et il était conseiller régional je crois alors ça mon passage c'est qu'il était conseiller régional et que donc mon mariage là c'était à hauteur quoi même quand la réception n'a pas parlé mais c'est dommage qui n'est méchant il y a eu une volée matérielle en fait centaines et il y a eu passé tout centaines donc il faut pas y bo tout ça parce que quoi va y bo là ? là y bo était habillé à d'un vêtement africain avec bottes c'est un paquet ou quand j'avais été bottes c'était débiter à talons et talons sou élevés et mais c'est beau si mon cas passé tout le monde a créé et tout le monde a gagné tout le monde a gagné puisqu'il était il était de l'allure de gentleman quoi mais en cas de sa tout le temps il y a eu comme il y a eu tout le temps il y a eu l'école à ses 38 élèves il était tout le 38e c'est peut-être vrai mais il n'a pas dit c'est qu'il y a eu c'est qu'il y a eu mais les en mwènes ka du yon a sa ouè et an ton nèk maron gran bonè an te ka mon te si pie mango mon te dormi et fami an te ka a che mwen pa ka te voyant te yi c'est qu'à raconte bite a yi an pas a se voy a yi an ka se pose se voy bon mais si de bite yon a du yon te kafè et mon an ka trouve sa à l'age jiteye an ka trouve sa un peu komplike Puisqu'on a dit, et a dit même jusqu'à présent, c'est un homme très intelligent. Alors, imaginez-vous un petit peu et j'aime bien. Alors, ça, pour permettre de dire, qui est peut-être pas chanteur de l'école, mais c'est un homme très intelligent. L'intelligence est beaucoup plus beau qu'il est normal. Parce que, Ibo Simon, on parle avec Ibo Simon, on parle avec Georges et ses amis à longtemps, tu vois. Mais en fait, on a dit Ibo quand même, un homme très intelligent. Et peut-être si on t'a fait, et comment dire, qu'il n'a pas dit encore, qu'il n'a pas sévé, hein. En fait, on note, ça, nous on aura oublié. En fonction de culture, en fonction de ça qu'on est. Donc, c'est un groupe qui a amélioré, on peut l'éviter en Guadeloupe, notamment, les télévisions, les radios et tout ça. Parce que c'est qui fait 6 jeudis jours, mon café émissions en créole. Mon café savant, pas les créoles en radio, mais, c'est ton bité à bab. C'est qui fait mon café de ça. Jeudi jour, mon café va en Cannes. Il y a quoi prêcher, il y a quoi passer. C'est lui qui fait ça. Et on l'autre d'un bité, qui peut-être qu'il a raconté lui-même, ben, il y a juste un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. . Il s'y en a un livre. Mais, il est un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Mais on peut rappeler qu'il n'y a pas de publicité qui a fait à présent en Guadeloupe, c'est ce qui est basé à ça. C'est ce qui peut rappeler ça, parce qu'il n'y a pas à songez toutes. Mais, en fonction de la culture, parce qu'il y a toujours 38e, si tu as tous les élèves. N'empêche que ça n'a pas empêché aujourd'hui à être connu dans la Caraïbe et même en France. Donc, la culture, c'est bon, mais l'intelligence, c'est autre chose. L'intelligence, c'est comme la culture. La culture, c'est un livre. L'intelligence, ça fait à veille, essayer de mettre vos vins en nom, comme vous vins. Maintenant, quand vous êtes sorti de vous, vous ne pouvez pas parler de vous, mais c'est vous qui ne pouvez pas parler de vous bien. Oui, parce que vous êtes bien. L'amitié, il faut rechercher longtemps pour vous. Misez vous y en a un ami qui est mort. Oubert Bilail, Oubert, c'est un grand âge qui était sérieux, et, face à l'intérieur, quand vous voulez vous en savez. Il est mort, tout le monde est. Maintenant et vous avez parlé de cette fille, mais c'est là. Alors, vous pouvez commencer par passer à l'intérieur de vous. Alors, pourquoi vous connaissez-vous ? Ibo Simon. Bon, ça fait cinq ans déjà que je connais Ibo. Et, franchement, j'ai eu le plaisir de te connaître. Parce que moi, je trouve que tu es un homme très, très simple, très ombre. Et, effectivement, tu as une sagesse en toi qu'on ne trouve pas partout. Et, j'apprécie ta façon de penser. J'apprécie les choses que tu as essayé d'expliquer au monde. Malheureusement, les gens n'étaient pas prêts à recevoir et accepter certaines choses que tu avais à dire. Maintenant, les gens commencent à prendre beaucoup plus de conscience. Et, heureusement, d'ailleurs, Mais, moi, franchement, Ibo, je te considère vraiment comme un ami très cher. Parce que ton esprit, ça fait réfléchir. Quand tu parles, quand... Oui, je t'apprécie énormément et moi, franchement, c'est vraiment un plaisir d'être ton ami et de te connaître. Vous êtes... Oui, c'est un homme très, très, très bien, Ibo Simon. Très sage, très humble. Il est sympa de chez son. Moi, franchement, je n'ai jamais vu une personne si... autant il est... C'est un célèbre. Tu es une star, Ibo. Mais, il ne se comporte pas comme une grande star. Il est resté humble et simple. j'apprécie surtout l'homme honnête. Ibo, c'est un homme qui est très honnête et malheureusement, beaucoup de personnes n'aiment pas l'honnêteté et je pense que c'est ça aussi qui empêchait les gens à... Comment dire? De accepter tout ce que tu avais à dire parce que tu étais trop vrai et ta vérité leur dérangeait trop pour ceux qui ont compris ce que tu avais à dire. Tu vois? Mais, l'honnêteté, l'honnêteté, moi, j'aime l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quelque chose qui est beau, belle. Parce que dans l'honnêteté, il y a l'amour. Et l'amour, c'est la plus belle chose dans le monde et dans l'humanité. L'humanité a besoin d'amour. Et dans tout ce que tu avais à dire, je... tout, moi, je pense que je crois, j'ai une certitude que ça venait de ton cœur. et Ibo Simon, tu es un homme bien. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur Ibo. il y a un homme bien. C'est ce que j'ai à dire. C'est ce que j'ai à dire. éternellement, c'est ce que j'ai à dire. mais c'est ce que j'ai à dire. 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 Alors quand il n'y a dit encore... J'appelle ça de l'hypocrisie. Autant me le dire pendant le suivant. Bon, c'était un plaisir, Ibo, Simon et Jacques, de faire cette belle émission avec vous. Ibo, reste comme tu es. Toujours gentil, toujours sage. Et je te souhaite une longue vie encore. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors quand je parle des Blancs, les Blancs pays, tout Blancs pays. Tout Blancs pays, Syriens, Libanien. Alors qu'il n'y a plus de calme. Ou baisser Mascao pour dire ça. Oui, c'est que je t'aime bien. C'est moins pas le faire. Alors, il n'y a qu'à penser que ce n'est pas la dernière. Nous pouvons répondre aux émissions. Nous pouvons parler encore. Oui, mais de toute façon, ce n'est pas une partie. On ne va pas les dire. C'est perdant et au vivant. Il faut parler. Donc voilà. C'est une belle chose. Il faut encore faire. Je te rejoins. Il y a quelqu'un qui a dit. Et mon nom vivant. C'est terminé. À part de mon mort, il ne dit pas. Moi, il a été un méi. Non. Eh oui. Il faut le dire. Pendant et vivant. Bien sûr. Parce que là, le monde est mort. Il n'y a rien. 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 Et c'est ça qui a pu ennuyer moi des fois. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je n'y a rien. Moi, je n'y a rien. Mais non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est perdant, nous-là. Qu'il faut partager la moula. Ce n'est pas après la mort. Il n'y a rien. 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 Eh bien, Ivo. Ça m'a fait plaisir. Ça a été un plaisir d'être là avec Jacques. C'était une très belle émission. Et j'espère qu'on pouvait ça faire une autre émission bientôt. Bon, à l'éveil, chaque matin, il y a rien. À l'éveil, nous disons merci. Nous voulions faire un merci de nous. Parce que c'est vrai merci de nous. Nous pouvons commencer. Nous avons toujours pensé pour tout. Tout gardez émission là. Vaille la voir. Mon-ci dit que vous n'allez pas accroître. Mon-ci dit que vous n'allez pas accroître. Je ne pense pas que je n'allez pas accroître. Je ne peux pas repécher en bas. C'est moi-même qui s'est pris reculé. Et quand je vais commencer à faire des choses. Je n'ai pas de temps plus souvent. Parce que je n'ai pas de temps. Mais je n'ai pas de temps. 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 Je n'ai pas de temps.